où nous célébrons le Saint-Sabbat de l'Éternel, encore une fois, et où nous avons l'opportunité de venir le louer et de venir écouter sa parole. Sur ces mots, nous vous souhaitons la bienvenue dans le Temple du Seigneur et surtout une bonne participation au programme de ce soir. Alors, nous allons vous inviter à chanter au numéro 171, « Quel bonheur quand faisant rêve, un moment à nos labeurs. » Quel bonheur quand faisant rêve, un moment à nos labeurs. Nos vœux du Saint-Jour se lèvent dans le ciel et dans nos cœurs. Et le matin plus légère, l'âme s'élève, mon Seigneur, sur l'aile de la prière. Quel bonheur, quel bonheur ! L'été, la nature en fête, élève ensuite sa voix. Qu'on entend où qu'on s'arrête, dans les champs et dans les voies. Qu'on entend où qu'on s'arrête, l'âme s'arrête, l'âme s'arrête, l'âme s'arrête, l'âme s'arrête. L'âme s'arrête, l'âme s'arrête, l'âme s'arrête. Quel bonheur, quel bonheur ! Nous allons chanter les deux derniers. Debout, s'il vous plaît ! Debout, s'il vous plaît ! Nous allons chanter l'âme s'arrête, l'âme s'arrête, l'âme s'arrête, l'âme s'arrête. Et sous la garde invisible de son ange profiteur, le foyer s'endort paisible, quel bonheur, quel bonheur ! Oui, quel bonheur dans la vie, dans cet amour, ces combats, et cet âge béni, reflète du ciel ici-bas, en attendant au ciel-même, dans la gloire du Seigneur, le jour du repos suprême, quel bonheur ! Je vais vous inviter à en dire avec moi le psaume 92. Il est beau de louer l'éternel et de célébrer ton nom au très haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Sous l'instrument à dix cordes et sous le lutte au son de la harpe, tu me réjouis par tes œuvres au éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes au éternel, que tes pensées sont profondes, l'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéantis à jamais. Mais toi, tu es le très haut à perpétuité au éternel, car voici tes ennemis au éternel, car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés, et tu me donnes la force du bœuf. Je suis arrosé avec une huile fraîche, mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le saint du Liban. Plantés dans la maison de l'éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits de la vieillesse, ils sont pleins de sèvres et verdroyants, pour faire connaître que l'éternel est juste. Il est mon rocher, et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Courbez la tête et nous allons prier. Admigable Père Céleste, Dieu trois fois saint, éternel, Dieu d'Abraham, d'Isarach et de Jacob, Toi, Seigneur, qui es le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, notre Créateur. En ce jour, nous voici devant toi, où nous venons nous prosterner, t'adorer, te louer et t'écouter. Nous te remettons, Seigneur, ce programme où chacun de nous vient ici pour nous remettre entre tes mains. Que tu deignes, par-dessus tout, être présent ici, nous assister, et Seigneur, surtout, permettre que nous puissions te servir et te louer en esprit et en vérité. Aide-nous, Seigneur, afin que nous puissions aussi être à l'écoute de ta voix, et que nous puissions avoir le cœur ouvert pour que ton Saint-Esprit puisse agir en nous. Bénis chacun de nous devant toi, bénis chaque membre de l'Église ici présente, chaque visiteur, et que toujours tes saints anges demeurent ici, et que tu touches toi-même les cœurs, Seigneur, et que tu guérisses, Seigneur, tous les malades, et que tu, Seigneur, sois parmi nous, et que tu accomplisses, Seigneur, tous tes voeux pour ton Église, Seigneur. Bénis-nous, que tu donnes pardonner nos péchés, et nous laver dans le sang de ton Fils, et aide-nous à passer une bonne soirée et un bon sabbat en ta compagnie. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. À présent, nous allons passer à la capsule santé avec la sœur Alta Grasse. Dans le Seigneur, mes frères et sœurs, la paix de Dieu soit avec vous. On entend souvent parler d'inflammation partout où l'on passe, et souvent on dit que certaines maladies arrivent, c'est parce que le corps est trop acide. Alors, aujourd'hui, nous allons toucher l'inflammation, l'acidité, et en même temps parler un peu de la chlorophylle. C'est un sujet qu'on a déjà traité ici à l'Église, mais c'est ça qu'on doit répéter, parce qu'il y a toujours des nouveaux arrivés. Et je dis bonjour, bonsoir, et bienvenue aussi à nos amis visiteurs, s'il y en a qui sont présents dans la salle, et soyez à l'écoute, à l'écoute, chers membres d'Église, chers visiteurs. Toutes les maladies qui se terminent par IT sont synonymes d'inflammation. Dans le corps humain, le degré d'acidité est extrêmement important. S'il n'est pas équilibré, divers problèmes risquent de s'installer. Le contraire de l'acidité s'appelle base ou alcalinité. On mesure l'acidité avec le facteur pH et une échelle à l'1 de 0 à 14. De 0 à 6, on parle d'acidité. À 7, on parle de neutralité, c'est-à-dire l'équilibre est parfait entre l'acidité et l'alcalinité. De 8 à 14, on parle d'alcalinité. Au niveau diététique, on distingue des aliments acidifiants, alcalinisants et neutres. Les aliments neutres qui ont un pH à 7 sont par exemple les grains complets tels le blé entier et le riz brun. La chlorophylle, maintenant, si on veut dire un petit mot sur l'achorophylle, c'est le pigment vert que l'on trouve dans tout ce qui est végétal. Les plantes, les légumes, les algues. C'est en 1818 que son nom lui a été donné. Celui-ci vient de deux mots grecs, chloro, qui signifie jaune verdâtre, et philo, qui signifie feuille. La chlorophylle est très efficace. Dès les années 40, la chlorophylle a commencé à être utilisée lors des troubles digestifs. La chlorophylle est très efficace pour les gens qui ont mauvaise haleine, qui ont des gaz très nauséabonds, qui transpirent beaucoup ou qui dégagent des odeurs corporelles trop prononcées. La chlorophylle a la propriété de nettoyer le sang. Comme elle est alcalinisante, elle combat l'acidité et stimule le système immunitaire. Plusieurs chercheurs affirment qu'elle a la propriété de désintoxiquer le corps de certains métaux lourds. On trouve de la chlorophylle dans tous les légumes verts. En en mangeant suffisamment, on contribue donc à oxygéner et à nettoyer son sang. Dans les magasins d'aliments naturels, la chlorophylle se vend en capsules et en concentré liquide. J'ai apporté ce produit, c'est de la chlorophylle que moi-même, je m'en suis procurée au magasin d'aliments naturels. Le liquide est vraiment concentré et on peut même le préparer chez nous. Supposons qu'on a un extracteur à jus de très bonne qualité. Ça se présente comme... On parle ici de jus d'herbe de blé, un exemple. Là, on va le passer à l'extracteur à jus pour recueillir un liquide très concentré. Alors, si on ne peut pas le préparer chez nous, on peut en trouver dans les magazines de produits naturels. Moi, j'ai l'appareil, mais je n'ai pas toujours le temps pour le faire. Je l'achète dans les magasins de produits naturels. Ce contenant-là, ça m'a coûté environ 40 dollars. Mais moi, avec ça, j'en ai pour un mois. Il suffit que je mets une petite cuillerée à thé dans un verre d'eau de 40 ml ou bien même dans une bouteille d'eau de 500 ml, la petite bouteille qu'on achète dans les magasins. Une petite cuillerée à thé et puis, ça va oxygéner nos sangs, ça va nous désintoxiquer. La plupart des gens ne veulent pas manger de légumes. Alors, je pense que ce soir, vous pouvez changer d'idée parce que ça peut vous désintoxiquer. Alors, notre corps est le temps du Saint-Esprit. Il faut bien le protéger et le nettoyer. Nous allons passer immédiatement à notre mouvement de louange. Et le premier chant qu'on va exécuter s'intitule « En son temps ». Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. « En son temps » « Ce que Dieu fait est parfait « En son temps » « Seigneur Jésus, je te prie » « Montre-moi ce dans ma vie » « Tu fais tout ce que tu dis » « En son temps 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 » « Jésus règne toutes choses » « En son temps » « En son temps » « Oui, 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 en son temps » « Tu fais toutes choses belles » « En son temps » « Seigneur Jésus, je te prie » « Montre-moi ce dans ma vie » « Tu fais tout ce que tu dis » « En son temps » « Oui, en son temps » « En son temps » « Jésus règne toutes choses 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 » Jésus fait tout ce qu'il veut, autant marquer en son temps. Amen. Amen. Je vous invite à vous lever. Nous allons continuer à louer l'éternel et cette fois-ci, nous nous mettons debout et nous allons chanter « Je veux t'adorer ». Quand je regarde ta sainteté et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne va plus rien pour moi. Je découvre la joie de te chanter, de déposer ma vie à t'aider. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Je veux t'adorer, oui t'adorer. Ma raison de vie, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer, oui t'adorer. Ma raison de vie, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer, oui 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 t'adorer, oui t'adorer. C'est la raison pour laquelle je vis, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer, oui t'adorer. Je veux t'adorer, oui t'adorer. C'est la raison pour laquelle je vis, c'est de t'adorer. C'est la raison pour laquelle je vis, pour t'adorer, oui t'adorer. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux, je veux le louer. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux, je veux le louer. Il est élevé, à jamais exalté, mais je vous sens, c'est non. Il est Seigneur, sa vérité règneur, tout l'univers se réjouit en son sénant. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux, je veux le louer. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux, je veux le louer. Il est élevé, à jamais exalté, et je vous sens, c'est non. Tout l'univers se réjouit en son sénant. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux, il est exalté, le roi est au-dessus des cieux, je veux le louer. Se réjouit en son sénant. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. C'est avec ce chant que nous allons terminer avec notre moment de louage. Croyez-vous que Jésus est le seul ami céleste que nous avons? Si vous le croyez, on n'est pas nombreux. Mais je vais vous demander de chanter avec toute votre force, toute votre âme, pour crier au monde entier, à qui veut l'entendre, que Jésus est notre ami céleste, le seul ami sur qui on peut compter. Amen. Mon seul ami, c'est l'ami céleste, Jésus seul, Jésus seul, Les âmes s'en font, cet ami me reste. Jésus seul, Jésus seul, Cet ami, tout le maire, sa larme, Son amour guérit ma douleur, Ça m'essuie, tout le maire, Tout sauveur, tout sauveur, Tout mon désir, c'est de le connaître. Jésus seul, Jésus seul, Jésus seul, Jésus seul, Jésus seul, Jésus seul, Cet ami, tout le maire, sa larme, Son amour guérit ma douleur, ça m'essuie toutes mes larmes. Tout sauveur, tout sauveur, dans le danger, toujours il me garde. Jésus, dans mes soucis à lui je regarde. Jésus, c'est cette âme qu'on appelle sa larme, son amour guérit ma douleur, Ça m'essuie, toute belle âme, tout sauveur, tout sauveur. La mère, quelle âme et fidèle étant nous avons en Jésus. Rassoyez-vous s'il vous plaît. Nous allons vous inviter à écouter un chant spécial par la sœur Michi Dépotard. Chers frères et sœurs, bonsoir. Je suis très heureuse d'être ici ce soir pour louer le Seigneur avec vous. Le chant que je vais chanter ce soir, c'est wonderful, merciful, sauveur. Merveilleux, glorieux, sauveur. Est-ce que vous croyez que notre vie est merveilleuse, chers frères et sœurs? Nous allons continuer à le louer ensemble. Mais juste avant, je voudrais vous inviter aussi au concert de Samsara Arboit. Je suis sûre que vous avez entendu parler. La musique s'il vous plaît. 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 S'il vous plaît. S'il vous plaît. La musique 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 s'il vous plaît. S'il vous plaît. La musique s'il vous plaît. La musique s'il vous plaît. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour ce prochain, nous servirons un Dieu merveilleux. Amen. Merci. Et nous allons maintenant honorer nos amis visiteurs. Je sais qu'il y a mon ami Ernest qui est là avec nous en assemblée. Et Ernest, juste a laissé son boulot pour venir directement ici. Amen. Et Ernest, je vous dis mon ami que Dieu va marquer ce jour dans son livre. Et il ne cessera pas de vous bénir. Toute ta famille, ton travail, ta santé. Amen. Donc l'église Bethel est toujours heureuse de vous recevoir. Ici, c'est ta maison. Ok? Donc tu peux venir à n'importe quel moment où tu veux. Demain matin, et par conséquent, nous avons un service d'adoration. Donc nous débutons à 9h30. Donc si c'est trop tôt pour toi, tu peux venir à 11h. Donc c'est 11h et 1h, le service d'adoration. Donc nous t'invitons à venir adorer avec nous. Cependant, nous avons un petit cadeau pour toi. Et les 10 commandements. La Bible et aussi, c'est en forme de parchemin. Merci. Donc il y a quelqu'un qui va venir, Ernest. Ok, pas de problème. Ernest, ça va avancer, Villebrand. C'est sûr que nous n'avons pas d'autres amis visiteurs avec nous. Merci de votre présence. Je crois que vous êtes le neveu de Nadia. Monsieur, non? Son frère? Le frère de Nadia. Ses filles, elle, Nadia. Son frère, fille, elle, Nadia. Merci. Merci. Et merci à ces deux sœurs. Mais c'est l'autre sœur qui vient nous visiter ce soir. Donc j'ai quelques petites annonces à votre intention. Et nous ne cesserons de vous encourager à continuer avec les invitations. Car c'est par les invitations que nous pourrons, comment dire, inviter les gens à venir. Il y a quelqu'un qui... Ah, ok. Donc le fille, elle, et le frère de Nadia. Donc nous avons un cadeau pour vous. Donc je m'excuse. C'est santé et bien-être. Donc nous sommes sûrs que vous en tirez beaucoup de profit en lisant ce petit bouquin. Donc il n'y a pas de... Merci. Merci, frères et filleules, de votre présence. Merci. Donc, je disais, il faut, frères et sœurs, il faut que nous continuions avec les invitations. La semaine dernière, il y a quelqu'un, elle va venir demain, elle va venir demain soir. Donc comment elle a trouvé l'invitation? C'est au métro, au Nouré-Bourgrain. Au métro, au Nouré-Bourgrain. Donc vous voyez, les gens qui mettent des pamphlets au métro, au Nouré-Bourgrain, vous voyez, votre travail n'est pas vain. Vous comprenez? Amen. Donc quelqu'un qui était venu, la fille était vraiment contente de venir, de voir les chants. Et elle a dit, mais est-ce que le pape Génien chantait encore? Est-ce que c'est chaque temps, chaque jour, nous faisons le même genre de programme? Donc vous voyez, l'invitation, c'est ce que Dieu nous demande, d'inviter les gens, de jeter les pamphlets dans des endroits, dans des boîtes aux lettres, de donner ça aux gens, c'est ce que Dieu nous demande. Donc demain après-midi, on aura une dernière sortie, demain après-midi, donc Richardson vous communiquera l'heure exacte. Donc nous vous attendons demain après-midi pour continuer avec les invitations. Donc vous n'êtes pas sans savoir que demain aussi, il y a une cérémonie de baptême. Donc demain, préparez-vous, frères et sœurs, priez pour ces gens-là, pour les candidats au baptême. Il y a une cérémonie de baptême et nous vous communiquons le nombre de candidats au baptême. Demain soir, demi-journée de prière, je crois que c'est entre 8h, de 8h à minuit. Donc nous aurons à passer un bon moment ensemble à prier et pour nous, pour notre santé, pour notre famille et les difficultés que nous faisons face. Donc venez ensemble, frères et sœurs. Nous allons prier Dieu demain soir. Et il y aura en dernier lieu un concert spirituel pour clôturer cette croisade d'évangélisation. Ce sera le 20 juin 2015, samedi prochain. Donc il y aura un concert. Je vous invite à voir les chantres pour des conseils. Et si vous voulez chanter et si vous voulez donner un point, vous pouvez voir les chantres au Sœur Belgique, au Édji, les responsables. Et pour participer à ce grand concert qui aura lieu le 20 juin prochain pour clôturer cette croisade d'évangélisation. Donc c'est tout ce que nous avons pour vous ce soir. Et nous allons passer à la prière d'intercession. Donc les chants vont vous entretenir avec les chants et aussi celui qui va prier. Donc en ce moment, je vous invite à préparer vos requêtes pour déposer ça dans la boîte de prière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Que l'Éternel Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 D'ailleurs, bien aimé, si Dieu le voulait, il pourrait créer toutes les choses en un seul jour, car il a la toute puissance, il est capable, mais tout simplement dans sa préscience, il a décidé, dans son omniscience, il a décidé de créer toutes les choses pendant ces jours. Je me rappelle qu'un frère d'église, qui n'est pas de notre dénomination, de notre communauté adventiste, disait que Dieu a créé toutes les choses pendant six jours, pardon, pendant six mille ans, parce que pour lui, un jour égale mille ans, c'est-à-dire Dieu a pris mille ans pour créer la lumière, pour créer les animaux. Oh, mon Dieu, mille ans! Non, c'est terrible. Bien aimé, Dieu a créé toutes les choses pendant six jours, et le septième jour, il s'est reposé, et c'est pourquoi nous autres chrétiens adventistes, nous observons le sabbat, c'est parce que nous croyons, selon Genèse, chapitre 2, versets 1 à 3, Exode 20, versets 8 à 11, Hébreu, chapitre 4, versets 9 à 11, « Que l'Éternel a créé toutes les choses pendant six jours, et le septième, il s'est reposé. » Donc, en mémoire de ce que Dieu a fait, et puisque Dieu s'est reposé, il nous invite à le faire, et nous le faisons selon sa parole. Et il y a de grandes bénédictions qui en découlent. Demain soir, nous allons avoir une veille de brière. Mais nous voudrions commencer la veillée à partir de huit heures, pour terminer à la nuit. Vous êtes là, bien-aimés? Mais sans avoir le service normal. Certaines personnes souhaitent qu'on ait le service normal. D'abord. C'est comme ça, bien-aimés? Donc, demain soir, on va travailler normalement pour le service normal. C'est-à-dire, on va avoir la croisade, et après la croisade, on continue jusqu'au soir. C'est-à-dire, jusqu'à minuit. C'est comme ça, vous le voulez, non? Combien de personnes sont d'avis? Ah! Ok. Alors, combien de personnes ne sont pas d'accord? Mais nous préférences qu'on commence à huit heures, sans avoir la campagne, jusqu'à minuit. Ah! Je suis le seul votant. Ah! Il y a un autre votant. Hé 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 hé. D'accord? Donc, on commence dès les soirs à 7 heures, comme d'habitude. D'accord? Ok, mais nous pouvons aménager un moment pour le sujet. N'est-ce pas vrai? Nous passons beaucoup de temps dans l'Internet, beaucoup de temps à regarder la télé. Nous avons beaucoup de temps pour tout, mais nous pouvons aménager un moment pour chercher la présence de Dieu. N'est-ce pas vrai? Et nous pensons que le Seigneur ne manquera pas de nous bénir, car le Seigneur a dit que nous devons prier sans cesse. Donc, Frère Richardson, 18 heures, donc nous aurons le service à 7 heures. Donc, ce que le peuple veut, quand je le veux, donc à 7 heures jusqu'à minuit, 7 heures, 9 heures, la réunion normale, et ensuite 9 heures à minuit, pas j'ai de temps de prier. N'est-ce pas vrai? Merci beaucoup. Et la dernière annonce, n'oubliez pas la céléronomie du baptême de demain. D'accord? Nous avons des candidats, nous avons des personnes qui sont prêtes à être baptisées pour marcher avec le Seigneur, pour servir le Seigneur dans notre Église, pour se préparer pour le retour de notre Seigneur et le Sauveur Jésus-Christ. Nous avons ces candidats avec nous, et d'ici deux messages levés, ils seront présentés à l'Église en disant Seigneur pour, comment dirais-je, le vote habituel ou encore le vote du Zé. Donc, s'il y a encore bien-aimés, des enfants, des jeunes qui voudraient se faire baptiser, eh bien, l'eau est là, le baptiseur est là, le pasteur, et nous sommes prêts à les baptiser pour se préparer pour le retour de Jésus. Moi, ma petite fille a été baptisée à l'âge de 10 ans. Elle m'a demandé de se faire baptiser, maintenant elle a 11 ans. Mon garçon, je crois qu'il a été baptisé à l'âge de 12 ou 13 ans. J'ai deux enfants. Donc, toute la famille, nous servons le Seigneur. Nous allons s'entendre bien-aimés pour partager avec vous la parole du Seigneur. Notre sang, pour demander à Dieu son Saint-Esprit. Au Saint-Esprit, c'est le numéro 123 de Saint-Esprit du Dieu vivant. Sous-Esprit, c'est le numéro 4 de Saint-Esprit, c'est le numéro 4 de Saint-Esprit, c'est le numéro 4 de Saint-Esprit. Sous-Esprit, c'est le numéro 4 de Saint-Esprit, c'est le numéro 4 de Saint-Esprit. Sous-Esprit, c'est le numéro 4 de Saint-Esprit, c'est le numéro 4 de Saint-Esprit. Sous-Esprit, c'est le numéro 4 de Saint-Esprit, c'est le numéro 4 de Saint-Esprit. Sous-Esprit, c'est le numéro 4 de Saint-Esprit, c'est le numéro 4 de Saint-Esprit, c'est le numéro 4 de Saint-Esprit. Sous-Esprit, c'est le numéro 4 de Saint-Esprit, c'est le numéro 4 de Saint-Esprit. Sous-Esprit, c'est le numéro 4 de Saint-Esprit, c'est le numéro 4 de Saint-Esprit. Alors, vous vous rappelez, une ordonnance obligatoire, c'était quoi? Nous avons dit qu'il y a deux grandes ordonnances dans la Bible. Les deux grandes ordonnances, nous avons considéré, mercredi soir, l'une d'entre elles, et ce soir nous allons considérer l'autre. Nous avons dit, bien-aimés, la première ordonnance, c'est le baptême, où Jésus a dit, il faut que vous naissiez de nouveau, suite à l'intervention de Nicodème auprès du Seigneur. Quand Nicodème a dit, maître, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, et les miracles que tu fais, eh bien, tu ne pourrais les faire sans être de Dieu. Et Jésus a dit, mon cher, peu importe ce que tu dis là, il faut que tu naisses de nouveau, ou encore, il faut que vous naissiez de nouveau, n'est-ce pas vrai? Alors, la nouvelle naissance, c'est recevoir le baptême d'eau, et le baptême du Saint-Esprit. Celui qui croira, et qui sera baptisé, sera sauvé. Jésus, lui-même, a été baptisé, il a été dans le fleuve du Jourdain, auprès de Jean, pour recevoir le baptême. Jean, le baptiseur, pas l'apôtre Jean, mais Jean, le précurseur. Jésus a été auprès de lui pour être baptisé, mais Jean ne voulait pas, mais Jésus a dit, il est convenable, il est juste que cela se fasse. Et Jean ne lui résista plus, et finalement, l'apôtre Jean a baptisé Jésus, et Jésus est devenu membre de l'Église en lui-Seigneur. Donc, le baptême nous permet d'être membres. C'est à travers le baptême que nous devenons membres de l'Église de Dieu. L'Église a été établie par Christ. C'est lui qui a dit, je bâtirai mon Église, Matthieu, chapitre 16 et le verset 18. Je bâtirai mon Église. Alors, tous ceux qui veulent ou qui désirent devenir membres de l'Église de Dieu, doivent passer immédiatement par le baptême pour prouver son adhésion, pour prouver son acceptation. D'accord? Alors, bien aimé, ce soir, nous allons considérer une autre ordonnance. L'autre ordonnance, c'est un mémoire de moi. C'est un sujet que j'aime beaucoup. Un mémoire de moi. Bien aimé, l'Éternel a choisi Abraham. Abraham était âgé de 99 ans. Quand l'Éternel a apparu à Abraham et lui dit, moi, je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face et sois intègre. L'Éternel a appelé Abraham et Abraham était là dans son pays et l'Éternel a demandé à Abraham de laisser son pays et d'aller dans un autre pays lointain. Et c'est là que l'Éternel a choisi afin qu'Abraham, servant son Dieu, j'établirai mon alliance entre moi et toi. Et je te multiplierai à l'infini. L'Éternel a décidé, bien aimé, de bénir Abraham. Et cette bénédiction, bien aimé, allait se produire par la multiplication de la descendance d'Abraham. Abraham sera considéré comme étant le père de la foi. L'homme qui a été appelé et qui a obéi à son Dieu, il est le premier missionnaire. L'Éternel a dit dans Genèse 12, Abraham, va-t'en de ton pays. Et Abraham a décidé, sans poser de questions à Dieu, il a obéi à la voie du Seigneur. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance, voici ma promesse, voici mon engagement avec toi, que je fais avec toi aujourd'hui. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Donc Abraham est considéré comme étant le père de toutes les nations. On ne t'appellera plus Abraham, pardon Abraham, mais en ton nom sera Abraham, qui signifie père de multitude, car je te rends père d'une multitude de nations. La première personne choisie par Dieu, c'était Abraham. Abraham s'appelle la destruction de la terre par les eaux du déluge. Autant de Noé, Dieu a détruit la terre totalement, complètement. Et des milliers d'années plus tard, ou encore des centaines d'années plus tard, il a choisi Abraham pour devenir le père de sa nation choisie. Et c'est à ce moment-là, il a dit à Abraham, je te rendrai, fais bon, à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Bien-aimés, c'est l'éternel qui bénit. Et quand l'éternel bénit, c'est sa bénédiction qui enrichit. L'éternel est capable de nous rendre févons. L'éternel est capable de nous rendre, bien-aimés, prolifiques. Car notre Dieu, il est tout puissant et il est capable. J'établirai mon alliance entre moi et trois, tes descendants après trois, selon leur génération. Et ce sera à une alliance perpétuelle, constante, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité avec toi. Donc, l'éternel a choisi Abraham. Nous allons raccourcir, nous allons écouter, parce que le temps nous manque, n'est-ce pas vrai? Il est presque 8h30. Donc, bien-aimés, d'abord, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a choisi Abraham. Abraham a donné naissance à Isaac, deux fils, Isaac et Ismaël. Isaac était l'enfant de la promesse, le fils de Sarah, la femme légitime. Et Ismaël était le fils illégitime, le fils d'Agar, la servante. Mais l'éternel a choisi Abraham et il a choisi son fils légitime. Et Isaac a donné naissance à deux autres fils, Esaïe et Jacob, qu'il ne faut pas confondre avec Esaïe, le prophète, et Esaïe qui était le fils d'Isaac. Jacob, il a donné naissance à douze fils. Parce que l'éternel a dit, j'étais multibrié. Jacob a donné naissance à douze fils. Et c'est ces douze fils, bien-aimés, qui allaient donner naissance à la nation d'Israël. Les douze fils de Jacob, bien-aimés, c'est les douze tribus d'Israël. Et qui constituent le peuple d'Israël. Alors, Jacob, de ses douze fils, il y a un fils qui s'appelle Joseph. Joseph, bien sûr, bien-aimé, il a été appelé, et Joseph était le fils bien-aimé de Jacob. Il aimait énormément Joseph. Parce que Joseph était le fils de Rachel, et qu'elle, la femme qu'il aimait, éperdument. Il a passé, bien-aimé, quatorze années à travailler pour cette femme, cette belle femme. C'est pas moi, bien-aimé, c'est la Bible qui dit que Rachel était une belle femme. Et une belle femme, c'est une bénédiction de Dieu. Et il faut une gloire à Dieu pour les belles femmes. Parce que ce sont des fleurs. N'est-ce pas vrai, sœur Esther? N'est-ce pas bien-aimé? Alors, bien-aimé, imaginez-vous que, comment Jacob, Jacob aimait tellement Rachel, elle m'a passé quatorze années à travailler pour une femme. Ça vaut la peine? Quatorze années, Et, bien-aimé, Joseph était le fils de Rachel. Et c'est pourquoi Jacob aimait tellement Joseph. Mais, bien-aimé, ça a attisé aussi la jalousie de ses frères. Et c'est pourquoi les Français disent que la jalousie rend l'homme méchant. Joseph, à cause de cela, a été vendu par ses frères. Premièrement, il a été jeté dans une citerne. Et ensuite, il a été pris de la citerne. Et là, il a été vendu à un ismaélite. et l'ismaélite l'a vendu en Égypte. Et il a été dans la maison de Potiphar. Potiphar. Alors, bien-aimé, c'est que là, Joseph, en Égypte, chez Potiphar, alors, la suite de l'histoire, son père va se rendre aussi en Égypte. et ils étaient au nom de 70. Et les 70 qui sont descendus vont donner lieu à 600 000. Mais juste avant, l'Éternel a béni les Israélites. Mais ça aussi, il a aimé encore, la bénédiction de Dieu. Quand Dieu nous bénit, Satan cherche à nous maudire. à chaque fois que Dieu ouvre sa main pour nous bénir à profusion, pour ouvrir sur nous les églises des cieux, Satan, lui, il ouvre les portes de l'enfer pour nous redire. Merci Dieu pour nous. Il sera contre nous. Alors, bien-aimé, on a cherché par tous les moyens à réduire les enfants de Dieu de l'esclavage et ils étaient sous la corvée. et alors, bien-aimé, l'Éternel a béni le peuple et le peuple était béni, béni et malgré le travail ardu, le peuple était toujours béni. Et jusqu'à ce que le peuple était tellement plongé dans l'esclavage, le peuple a passé 430 ans en esclavage, 4 siècles. Et au terme de ces 430 ans, l'Éternel a dit « C'en est fait, mais maintenant je vais accomplir ma promesse que j'avais faite à Abraham. Je te bénirai et tu seras perdu une multitude. » Et l'Éternel a choisi un homme d'une odeur Moïse et Moïse va devenir le libérateur du peuple de Dieu. Bien-aimé, ça n'a pas été du tout facile la libération du peuple. Ce n'est pas facile. Satan, quand Satan tient des armes ou encore tient une arme sous ses griffes, ce n'est pas facile qu'il va la laisser partir. Ce n'est pas facile. Et c'est pourquoi bien-aimé, c'est une lutte qu'il y a pour les armes. Satan lutte, Jésus lutte pour les armes et Satan lutte pour les armes. Et c'est pourquoi nous devons nous armer davantage pour gagner des armes à la gloire du ciel. Pharaon ne voulait pas laisser partir le peuple de Dieu. Mais l'Éternel, il est plus fort. Pharaon arrive même à dire, qui est l'Éternel pour que je laisse partir le peuple? Qui est l'Éternel? L'Éternel va dire à Pharaon, vous allez payer votre fréquence et vous allez payer Amen, bénévé. Et aujourd'hui, vous allez savoir que c'est l'Éternel qui est Dieu. Et l'Éternel, il est tout-puissant. et il fait ce qu'il veut. Tout il veut, comme il veut, pour qui il veut. Amen. Alors, bien-aimé, l'Éternel a envoyé sept, dix plaies sur l'Égypte. Dix plaies. L'Éternel a changé l'eau en sang. Il a envoyé des mouches vénumeuses. Il a envoyé, bien-aimé, de la grêle. Il a envoyé des sauterelles. Il a envoyé toutes sortes de malédictions. Et Pharaon ne voulait pas laisser partir le peuple de Dieu. Et finalement, l'Éternel a dit à Moïse, cela va se faire. Nous allons instituer la Pâque. Et la Pâque, c'est quoi? Chaque famille israélite va choisir un agneau sans défaut, sans tâche, et on va l'égorger, on va cuire cet agneau outil au feu et on va manger cet agneau avec de l'herbe amère, rappelant l'esclavage, la duouté de l'esclavage avec les cintures à marée, bâton à la main, symbolisant que vous êtes des pérouins sur la terre. Et c'est à ce moment-là, bien-aimé, on a institué la Pâque et l'Éternel a dit qu'on va prendre le sang de cet agneau immolé et gorgé et on va passer le sang sur le léto de vos portes et un ange exterminateur va descendre et qui va faciliter la libération du peuple de Dieu. Mais pour que cela se fasse, bien-aimé, il faut que chaque famille prenne le sang et passe ce sang sur le léto de chaque portant de chaque foyer israélique. Bien-aimé, pour aller au ciel, pour être sauvé, chaque être humain a besoin, bien-aimé, d'être lavé dans le sang de la nuit. Nous avons besoin d'être purifiés dans le sang de la nuit pour que nous soyons sauvés. et c'est pourquoi l'apôtre Pierre a dit « Ce n'est pas avec de l'argent et de l'or que nous avons été rachetés, mais par le sang précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. » C'est grâce au sang et c'est pourquoi je dis que la vie est dans le sang. Alors, bien-aimé, on a pris le sang et on l'a exécuté comme Dieu l'avait recommandé. Et l'éternel est descendu. À minuit, l'ange exterminateur descendit et il commence à bien-aimé à détruire tous les enfants mâles, tous les premiers-nés de l'Égypte depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et finalement, Pharaon a dit « C'est l'éternel qui a Dieu. » « C'est l'éternel qui a Dieu. » « Oh, bien-aimé, l'éternel a le contrôle de la terre. » Les règnes de ce monde ne se trouvent pas entre les mains des globes des tenants de ce monde, mais les règnes de ce monde se trouvent entre les mains de Dieu. Et le quartier général de la terre se trouve au ciel. Et c'est l'éternel qui dirige. C'est Dieu qui commande. N'est-ce pas la vraie bien-aimé ? C'est pas Obama. C'est pas Pape François. C'est pas le secrétaire général des Nations Unies. C'est l'éternel qui commande. Et tôt ou tard, les hommes vont savoir que c'est l'éternel qui est dit. Et finalement, bien-aimé, après avoir institué la Pâque, Pharaon a décidé de laisser partir le peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu est sorti d'Égypte laissant l'esclavage parce que l'éternel avait promis la délivrance. Et maintenant, le peuple a traversé la Mer Rouge, le peuple est allé dans le désert et c'est là que le peuple est entré de marcher. Il a fait la conquête de la terre promise. le peuple s'est établi en Canaan et l'éternel était avec son peuple. Le peuple a été dirigé le jour par une colonne de nuit et le soir par une colonne de feu. Bien-aimé, l'éternel marche avec son peuple. Aujourd'hui encore, Dieu marche avec son peuple de la mesure bien-aimée que nous nous gardions, que nous nous restions toujours sous les ailes paternelles de Dieu. et à chaque fois que nous faisons que nous restons sous l'ordre de Dieu, eh bien, Dieu marche avec nous et il est disposé à marcher avec nous. Il marche avec son peuple et jusqu'à ce que bien-aimé, des milliers d'années se sont écoulées et Jésus est venu sur la terre. Et c'est ce que nous allons considérer bien-aimé. On a considéré bien-aimé la Pâque comme la Pâque a été célébrée la première fois que la Pâque a été célébrée c'est où ça ? En Égypte et la seconde fois c'est dans le désert mais d'abord en Égypte et comment la Pâque a été célébrée bien-aimée ? C'est un agneau sans défaut égorgé, immolé, rôti au feu et ensuite de l'herbe amère encore céture à marée et un bâton à la main. Mais quand Jésus viendra sur la terre qu'est-ce qu'il a dit bien-aimé ? Nous allons considérer ça rapidement dans Matthieu chapitre 26 verset 17. Matthieu chapitre 26 et le verset 17 pour écouter pour écouter le temps. Matthieu chapitre 26 vous êtes là vous êtes là Président ? Matthieu chapitre 1 26 verset 17 on est presque arrivé voilà le premier jour où la paix s'enlevait Matthieu chapitre 26 verset 17 le premier jour où la paix s'enlevait les disciples s'adressèrent pour lui dire où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ? Donc la Pâque c'est un repas c'est un dîner c'est un souper n'est-ce pas vous bien-aimé ? Verset 18 il répondit Jésus allez à la ville chez eux-tels et vous lui direz le maître dit mon temps est proche je ferai chez toi la paque avec mes disciples les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et ils préparèrent quoi ? Bien-aimé la paque verset 20 le soir étant venu il se mit à table avec les douze bien-aimé notez bien qu'il y a un changement qui se fait la première paque a été préparée un agneau sans défaut pein sans lever bâton à la main cinture à marée etc mais maintenant bien-aimé c'est autre chose l'agneau qui a été immolé et gorgé représente Jésus de Nazareth le soir étant venu il se mit à table avec les douze pendant qu'il mangeait il dit je vous le dis en vérité le nouveau me livrera il parlait de Judas le prêtre il était avec Jésus mais il était contre Jésus ils furent profondément attristés et chacun se mit à lui dire est-ce moi Seigneur ? verset 23 il répondit celui qui a mis avec moi la main dans le plat c'est celui qui me livrera verset 24 le fils de l'homme se va selon ce qui est écrit de lui mais malheur à l'homme par qui le fils de l'homme est livré mieux vaut mieux vaut de l'air pour cet homme qu'il ne fût pas né et j'en ai né alors Judas qui le livrait prit la parole et dit est-ce moi ? Judas savait que c'était lui Judas qui le livrait prit la parole et dit est-ce moi Rabi ? Jésus lui répondit qu'il a 10 minutes et les mains le Seigneur nous connait Amen il me connait il te connait il nous connait le Seigneur connait tout ce qui marche avec nous et il connait tous les hypocrites ne soyez pas les hypocrites mais soyons des chrétiens Amen verset 26 pendant qu'il mangeait c'est-à-dire Jésus et les disciples pendant qu'il mangeait Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce il le rompit le chrétien ne peut manger sans venir à la nourriture il faut prier avant de manger n'est-ce pas vrai ? Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce il le rompit et le donna aux disciples en disant prenez mangez ceci est mon corps Amen voici la Pâque c'est ça la Pâque la Pâque la Cite Seigne ce qu'on appelle Cite Seigne ou encore le mot Seigne signifie repas la Cite Seigne ou encore le C repas c'est quoi ? Jésus prit du pain le pain s'enlevé et après quoi bien aimé il le rompit et le donna aux disciples après avoir rendu grâce et il dit prenez mangez il n'y a pas de l'hostie il n'y a pas de bonbon c'est du pain s'enlevé vous êtes d'accord ? la Cite Seigne bien aimé c'est du pain s'enlevé et vous allez voir la suite en disant prenez mangez ceci est mon corps bien aimé la Cite Seigne il faut manger le pain amen bien aimé et ce pain doit être un pain s'enlevé verset 27 il prie ensuite une coupe et après avoir rendu grâce il la leur donna en disant buvez-en la Cite Seigne il faut manger la Cite Seigne il faut boire amen bien aimé or certaines communautés chrétiennes religieuses organisent la Cite Seigne certains sont le lavement des pieds et vous allez voir bien aimé car ceci est mon sang le sang de l'Alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés je vous le dis je ne boirai lui désormais de ce fruit de la vie jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon père la Cite Seigne c'est le pain c'est le vin plus le jus de raisin béni le pain c'est le corps du Seigneur et le vin c'est le sang du Seigneur par ses monismes amen j'en chalut 13 et nous allons rapidement parce que le temps est contre nous Jean chapitre 13 avant la fête de Pâques Jésus sachant que son heure était venue de passer de ce monde au père et ayant aimé les siens Jésus a aimé ses disciples amen il nous aime encore aujourd'hui et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde mis le comble à son amour pour eux pendant le souper lorsque le diable avait déjà inspiré au coeur de Judas Iscariot fils de Simon le dessin de l'olivri bien aimé comme Judas a choisi de trahir le Seigneur ça a été inspiré par le diable c'est Satan bien aimé imaginez comment un homme qui a marché avec Dieu il faisait partie du collège le collège le collège de l'ouze et pourtant Judas a été saisi par le diable il a été inspiré par le diable vous pouvez être à l'église sans être avec Jésus amen bien aimé vous pouvez être avec Jésus sans être vous pouvez être à l'église sans être avec Jésus et c'est ce qui était arrivé à Judas malheureusement malheureusement bien aimé alors le verset 3 Jésus qui savait que le père avait remis toutes choses entre ses mains et qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu se leva de table encore la table autant ses vêtements et ensuite pris un linge maintenant bien aimé de Matthieu chapitre 26 il y avait seulement on parlait seulement de paix et du vin mais maintenant il y a un autre élément qui rentre en ligne de compte c'est quoi c'est le lavement des pieds se leva de table ôta ses vêtements et pris un linge dont il se saignit verset 5 ensuite il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était sain maintenant Jésus qui se mit à laver les pieds de ses disciples verset 6 il vient donc à Simon Pierre et Pierre lui dit toi Seigneur tu me laves les pieds ah non verset 7 Jésus lui répondit Simon mon cher ce que je te fais tu ne le comprends pas maintenant mais tu le comprendras bientôt verset 8 Pierre lui dit Pierre lui dit ah Seigneur non jamais jamais Pierre était vraiment impulsif un homme très expressif il parlait avec comptitude et il parlait souvent il aime parler et c'est pourquoi celui qui aime parler se trahit très souvent alors bien aimé Pierre lui dit non jamais tu ne me laves les pieds Jésus lui répondit si je ne te lave tu n'auras point de part avec moi verset 8 verset 9 ah parce que Pierre lui il voulait être sauvé voulait-vous être sauvé bien aimé Pierre lui dit Seigneur non seulement les pieds mais encore les mains c'est la tête je veux être sauvé mais si je dois être sauvé il faut que je passe par le lavement des pieds et bien ce n'est pas seulement mes pieds mais aussi ma tête et tout mon corps et le verset 10 Jésus lui dit celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur Pierre vous êtes pur mais non pas tous et le verset 11 car il connaissait celui qui le livrait et c'est pourquoi il dit vous n'êtes pas tous verset 12 après qu'il leur eu lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements il se remit à table et leur dit comprenez-vous ce que je vous ai fait verset 12 verset 13 vous m'appelez Maître et Seigneur oui je suis le Maître vous m'appelez Maître et Seigneur et vous dites bien car je le suis Amen Jésus est le Maître Amen Alléluia Oui je suis le Seigneur je suis le Maître si donc je vous ai lavé les pieds moi le Seigneur le Maître vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres Amen et combien d'églises combien d'urgence combien de communautés religieuses qui se disent qu'ils font la Seigneur combien et pourtant jamais le lavement des pieds Jésus a dit je vous ai lavé les pieds et vous aussi vous devez vous vous laver les pieds les uns aux autres vous lavez les autres verset 15 car je vous ai donné un exemple car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait Amen bien aimé Amen encore Amen plus fort quand je vous ai donné un exemple la Sine Seine c'est un exemple et chaque fois que nous nous lavons les pieds les uns les autres nous faisons ce que le Seigneur nous a fait et nous devons nous laver les pieds les uns les autres et Jésus a dit je vous ai donné quoi ? un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait permettez-moi de vous dire l'église romaine avec votre veloci vous ne faites pas encore la Sine Seine permettez-moi de vous dire bien notre communauté chrétienne qui se disent chrétienne vous ne faites pas la Sine Seine parce que Jésus a dit clairement car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait et l'exemple du Seigneur c'était croire il a pris l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds de ses disciples et après croire bien aimé il se mit à table il a pris du pain le rendit grâce et il le donna aux disciples en disant prenez mangez ceci est mon corps il a pris le vin et rendit grâce et après quoi il a dit prenez buvez-en tous car ceci est mon sang Amen bien aimé en vérité en vérité je vous le dis le serviteur n'est pas plus grand que son maître ni l'apôtre plus grand que celui qu'il a envoyé c'est moi le céder je vous ai lavé les pieds vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns les autres et le verset 17 nous dit si vous savez ces choses vous êtes heureux mais à condition que vous que vous les pratiquiez mesdames messieurs en ce soir la scène c'est une ordonnance du Seigneur Amen nous devons le faire oh l'apôtre Paul a dit c'est bien à temps que vous vous glorifiez ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte donc la scène bien aimée doit se faire sans levain faites disparaître levier le vin afin que vous soyez une pâte nouvelle car vous êtes sans levain car Christ notre pâte a été évolée Jésus notre pâte a été évolée une fois pour toutes bien aimée et c'est pourquoi Jésus dit à chaque fois que nous mangeons le pain et nous allons voir ça rapidement célébrons donc la fête non avec du vieux le vin non avec un levain de malice et de méchanceté mais avec le pain sans levain de la pureté et de la vérité le Seigneur veut que nous marchions dans la vérité que nous soyons des chrétiens de vérité que nous soyons des chrétiens véridiques à sa gloire et à son honneur en Corinthiens chapitre 11 et nous allons voir rapidement bien aimé en Corinthiens 11 qu'est-ce qu'il a dit en donnant cet avertissement ce que je ne vous loue c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur mais pour devenir pire hélas verset 18 et d'abord j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée il y a parmi vous des divisions et je le crois en partie car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous verset 19 verset 20 lors donc que vous vous réunissez ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur verset 21 car quand on se met à table chacun commence par prendre son propre repas et l'un a fait tandis que l'autre est-il c'est terrible des autres dans l'église verset 22 ne savez-vous pas n'avez-vous pas de préférence des maisons pour y manger et moi ou méprisez-vous l'église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien que vous diriez-je vous l'auriez-je non en cela je ne vous l'auriez-je point verset 23 c'est l'apôtre Paul qui s'adresse à l'église de Corée qui vivait dans le désordre et il dit car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné c'est le Seigneur qui l'a ordonné car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné c'est que le Seigneur Jésus dans la nuit où il fut livré pris du pain et après avoir rendu grâce il le rompit et dit ceci est mon corps qui est rompu pour vous faites ceci en mémoire de moi Amen d'où le sujet de ce soir faites ceci en mémoire de moi verset 25 de même après avoir soupé il prit la coupe et dit cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang faites ceci en mémoire de moi car toutes les fois que vous mangerez ou que vous boirez car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe vous annoncez la mort du Seigneur Alléluia 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 Chaque fois que nous participons que nous faisons la Sainte Seine que nous mangeons le corps du Seigneur que nous buvons le sang du Seigneur nous annonçons sa mort jusqu'à ce qu'il est-ce que Jésus a déjà retourné et bien nous devons continuer à célébrer la Sainte Seine et nous le faisons bien aimé jusqu'à ce que Jésus vous plaît bien aimé dans le Seigneur dans ce soir que nous puissions manger le corps du Seigneur que nous puissions boire le sang du Seigneur car chaque fois que nous mangeons le corps chaque fois que nous buvons le sang nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne oh bien aimé bien souvent quand on célèbre la Sainte Seine certaines personnes laissent passer le temps sans prendre la Sainte Seine bien aimé nous devons manger le corps du Seigneur nous devons participer au service du Seigneur car la Sainte Seine c'est une occasion favorable pour nous de renouer notre relation avec le Seigneur bien aimé dans le Seigneur en ce soir je vous invite à participer à la Sainte Seine à chaque fois l'occasion se présente Amen que vous puissiez participer à la Sainte Communion que vous puissiez manger le corps du Seigneur que vous puissiez boire le sang du Seigneur car il est dit dans Jean chapitre 6 et le verset 52 chaque fois que nous mangeons le corps chaque fois que nous buvons le sang en s'annonçant la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne et Jésus a dit celui qui ne mange pas le corps qui ne mange pas son corps et celui qui ne boit pas son sang n'aura point la vie en lui-même bien aimé en ce soir pratiquons le service du Seigneur obéissons alors du Seigneur servons le Seigneur car nous sommes le peuple du Seigneur vous au contraire vous êtes une race élue une nation c'est un peuple acquis un sacerdoce royal afin de vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé de ténèbres à son admirable lumière bien aimé bien aimé à notre Seigneur faisons le service à notre Seigneur participons au service à notre Seigneur car la Sète Seigne c'est un héros ça nous rappelle bien aimé la délivrance la Pâques nous rappelle la délivrance du peuple d'Israël en Égypte mais la Sète Seigne nous rappelle la délivrance de notre Seigneur qu'il nous donne sur le péché c'est pourquoi bien aimé nous avons été rachetés à un grand prix glorifiez notre Dieu dans notre corps et dans notre esprit bien aimé dans le Seigneur obéissons au Seigneur en pratiquant en observant et en faisant le lavement des pieds et ensuite en mangeant le corps et en buvant le sang du Seigneur et que le Seigneur obéisse en ce soir le Seigneur et que le Seigneur et que le Seigneur soit sa presse Le Seigneur est sûr, la couronne de moi. Dans la terre d'ici, on connaissait toi. Jésus, l'insurance, j'ai peur d'étonner. Encore l'insurance, on a libéré la peur. 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 Amen. Il est l'agneau de Dieu. L'agneau qui a été immolé, il est digne de recevoir la louange, l'honneur, la puissance, la majesté au siècle des siècles. Seigneur, merci pour cette cérémonie routement solennelle et spirituelle que tu nous as laissée. Donne-nous donc, Seigneur, de la pratiquer. Et permets, Seigneur, que nous puissions faire comme toi, tu as fait. Tu as lavé les pieds de tes disciples, tu as mangé le pain et tu as bu le vin qui est l'emblème de ton sang et le pain qui est l'emblème de ton corps. Seigneur, merci pour le service du lavement des pieds qui nous rappelle son humilité, son humiliation. Nous te demandons, Seigneur, de nous aider à les pratiquer, ces cérémonies que tu nous donnes. Seigneur, merci parce que tu as été avec nous ce soir. Le moment est arrivé où nous allons nous séparer. Que tu restes avec chacun de nous. Que tu nous permettes, Seigneur, de participer à chaque fois que l'occasion se présente à cette cérémonie, de manger ton corps et de boire ton sang. Seigneur, merci que tu bénisses chacun de nous en ta présence. Que tu nous renvoies de ce lieu avec l'option de ta paix et de ta grâce. Qu'il en soit ici, au nom de Jésus, par la puissance de Jésus, par le pouvoir de Jésus, lui qui vit et qui demeure dès à présent et au siècle des siècles. Merci d'être venu. Bonne nuit à vous tous. Tu m'as choisi, je t'ai reçu. Tu m'as aimé, je t'ai aimé, tu m'as donné, j'ai accepté ta vie. Je suis tombé, tu m'as relevé, tu as effacé tout mon passé. Tu m'as pardonné, tu m'as pardonné, tu as transformé ma vie. Encore et encore, encore à chaque instant, tant que je respire. Je te choisirai, je te choisirai, encore à chaque instant, tant que je respire. Encore et encore, encore et encore, encore à chaque instant, tant que je respire. Je t'ai reçu. Je t'adorerai, tu t'adorerai, je t'adorerai. Que le nom du Seigneur soit béni 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 ... 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